Bonjour, Nicolas Desjardins, Nouveau Performance, question souvent qu'on a en clinique, je reçois des appels, les gens me disent qu'ils ont mal au dos, qu'ils ont mal au cou, ils sont réveillés comme ça. On ne se réveille pas tout à fait comme ça pour rien, ça va avec la position de sommeil. Si on a mal au cou, habituellement, au cervical, c'est vraiment notre oreiller, qu'il y a un manque d'oreiller, trop d'oreiller, ou la position du bras qui va jouer. Mal dans le bas de dos, les lombaires, c'est le matelas. Un matelas mou, il va vous affaisser dedans. Ce qu'on veut, c'est que les structures relâchent, le corps qui n'a plus de tension dedans la nuit, pour que toutes les structures, ça baisse, qu'il n'y ait plus de lutte contre la gravité, mais si le lit est trop mou, on va s'englopper de bien, on va tomber bruit, les bras vont rouler à l'intérieur, surtout les gros gars. À part de ça, mal à mâchoire au cou, encore une fois, ça peut être causé par du bruxisme, ceux qui serrent les dents pendant la nuit. Je vais vous montrer un petit test bien simple, je vais vous donner une règle sur le pouce. J'ai demandé à la Vecq comment il dormait, tu peux me montrer comment tu dors habituellement. Comme ça. Bon, ce qu'on peut voir, c'est qu'il a quand même une bonne dimension de bras, sa tête se fait projeter vers l'arrière, fait qu'il y a une petite compression en arrière et des basses cervicales. On peut tester ici, tu peux le petit doigt ensemble. Tu vois sur le testing, il n'y a pas vraiment de force qui se passe là-dedans, tu le sens? Il faut passer tout le temps la moelle épinière, c'est un peu comme une ose qui part d'en haut, qui descend en bas, qui alimente tout notre corps avec des nerfs. S'il y a une compression ici, bien tout le courant électrique va même descendre en bas. Compression en haut, on n'en veut pas. Il se réveille la nuit, les bras gourdis, n'est-ce pas? Ça fait arriver aussi. Pas mal dans l'épaule, juste là, le joint articulaire, il y a une compression au niveau de l'épaule, c'est pas super, mais ce qu'on veut protéger, c'est vraiment l'influx nerveux qui part du cerveau, qui descend dans la moelle épinière. Fait que la tête, c'est pas super bon comme ça. Tu aimes ça dormir le côté un peu avec ce que je vois? Dormir sur le dos, c'est pas super? Non. Ok. Bon, on va te montrer quand même. Si t'en vas sur le dos, couche pas sur le dos normalement. C'est bien, comme je dis, on veut déposer tous les organes relâchent, les muscles structuraux, posturaux relâchent. C'est le seul temps qu'on ne peut pas entrer une 2T contre la gravité. Fait que, woup, ça la baisse. La seule affaire qui n'est pas soutenue, c'est en arrière du cou ici. On peut mettre aussi quelque chose en-dessous des genoux. Parce que si le corps sent qu'il y a un vide, il va vouloir contracter quelque chose pour compenser. On peut mettre quelque chose en-dessous des genoux ici. On fait ça en massothérapie, pour qu'on lave les pattes, on descend. Là, tu te sens soutenu, n'est-ce pas? Et on met quelque chose dans la courbure du cou. Habituellement, il y a les oreillers qui roule, on commence à développer ça aussi. Ça a du sens. La tête reste quand même à coter. On a une courbure cervicale. Fait qu'on fait juste supporter ici. Fait que les muscles, du coup, ils n'ont pas à contracter pour rire. Tu te sens bien comme ça? Oui. On teste ici. Super fort, c'est beau. On va montrer une version de côté. Là, ça va toujours avec l'épaisseur de l'épaule de la personne. Tu couches de côté, tu te sens un petit peu mal à l'aise. Je te comprends, monsieur, j'ai les bonnes épaules. La tête, elle tombe d'un côté. Fait que si la tête tombe trop, ça fait une compression des nerfs. Les nerfs, du coup, d'un côté. Fait qu'on va venir supporter la tête à la place. Moi, je le fais comme ça. Je passe l'oreiller par-dessus mon bras comme ça. Puis qu'est-ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir un balance de 90 degrés se former entre le cou et l'épaule de la personne. Ça veut dire que la tête est stable, mais elle n'est pas en flexion latérale. Elle va être stable dans l'axe. Fait qu'il n'y a pas de compression nulle part. Puis comme ça, les muscles peuvent relâcher aussi pendant la nuit. Fait que tu te sens bien comme ça. Le bras, c'est sûr qu'il a tout son poids à-dessus de sa tête, c'est qu'il peut quand même engourdir. Puis pour éviter une rotation sacroilière ou des lombaires, on peut mettre un petit coussin entre les jambes aussi. Et voilà. Fait que même chose, ça enlève du stress au niveau de la tête. On teste ici. Super beau. Fait des beaux doudous. Merci.